Dans le laboratoire d'une faculté de médecine, Diane Barnes apprend à disséquer des corps humains. Mais elle va bientôt apprendre autre chose. Une leçon où le maître sera la terreur et où le laboratoire sera l'âme humaine. C'est pas vrai. Qu'est-ce que fiche encore Diane ? Elle est toujours en retard. Relax, Paul. Oui. Merci bien, chérie. C'est vrai. Au fur et à mesure qu'on sera largué par les autres, je ne vais pas oublier de me détendre après tout. C'est ce que j'aime le plus en première année de médecine. Tout y est si relaxant. Vous êtes détendu ? Bien. Il ne faut y avoir que moi. Oh, le pauvre petit chéri. Désolée. J'ai été retardée. Diane, c'est déjà assez pénible d'avoir à faire nos dissections en pleine nuit. Tu pourrais au moins être à l'heure. Essaie de faire un effort. Désolée. On commence par la tête, c'est ça ? Oui. C'est à toi de découper. Est-ce que l'une de vous a déplacé son bandage ? Il a l'air moins serré. Mais ce n'est pas moi. Moi non plus. Or, après tout... Vas-y, Diane. Voyons à quoi ressemblait ce pauvre diable. Oh, c'est quoi ce truc ? On dirait un tatouage. Non, c'est un beau corps. Un quoi ? Un beau corps. Un sorcier vaudou maléfique. Ce tatouage a été fait sur sa peau après son décès. Pour qu'il reste mort. La plupart des sorciers vaudou essaient d'aider les autres. Mais un beau corps ne connaît que le mal. Ce tatouage est censé devoir bloquer ses forces maléfiques. J'ai grandi par ici. J'avais une nounou qui me racontait des tas d'histoires. Elle y croyait vraiment. Je ne voulais pas vous faire peur. Je vais arrêter mes notes. Comment tu vas ? Bien, merci. Bonsoir. Je crois qu'on ne se connaît pas encore. Je suis Richard Lansky. Diane Barnes. Ravi de vous connaître. Moi aussi. Il voulait dire quoi par « est-ce que ça colle toujours » ? Très bien. Mais tu dois promettre de ne rien dire. D'accord ? Lansky a volé la clé à une des infirmières chefs et il a pris de la morphine. Vous voulez rire ? Vous le savez comment ? Chérile et moi l'avons vu ouvrir l'armoire et fourrer ensuite des ampoules de morphine dans ses poches. Je suis sûr que ce n'était pas la première fois. Waouh ! Et qu'est-ce qu'il a dit ? Il nous a supplié de nous taire. Et tu dois te taire aussi. Si tu dis quelque chose et pas nous, ce sera comme si on était ses complices. Je ne suis pas un mouchard. Oui, nous reparlerons de ces questions d'éthique quand nous aurons fini. Parfait. Procédez à une incision de la surface cutanée en découpant la chair du vertex au menton. Je ne vais pas inciser ce tatouage. Mais tu as qu'à le faire. Enfin, tu as peur de quoi, Diane ? Je n'ai pas envie de le faire, c'est tout. Bon, écoute, on a déjà extrait le cœur. Et on l'a fourré dans cette poche. Hein ? Hé ! Arrête ! Très bien. J'y vais. Et si on faisait une petite pause ? Je t'adore, c'est vrai. Je lui dis. Oh, bien sûr. Paul et moi, on est fiancés. Félicitations. Je suis presque jalouse. Jusqu'à ce que la mort nous sépare. Pas vrai, chérie ? La mort ne vous séparera pas. Pas si votre amour est vraiment sincère. Qu'est-ce que c'est ? Je croyais qu'on était seuls dans le bâtiment. Probablement, tu n'es pas ailleurs. C'est sûr. Diane ? Diane ? Quoi ? On revient tout de suite. D'accord ? Arrête ! Cheryl ? C'est d'être l'éthique qui nettoie qui l'a emmenée. Pourquoi il l'aurait déplacée ? Des cadavres, il y en a tout le temps ici. Paul ? Les organes aussi ont disparu. Où est Diane ? Diane ? Diane ? T'as entendu ? T'as entendu ? Des poches d'organes. Des poches d'organes vides. Diane ? Diane ? Qu'est-ce que ça brille ? Diane ? Eh, attends-nous ! Eh, attends-nous ! Diane ? Diane ? Attends ! Attends ! Diane ? Tu la vois ? Tu la vois ? Ça va aller ? Elle est complètement cinglée. Diane ! Attends ! Par où ? Par où est l'éconne ? Elle est par là, par ici. T'es sûre ? Mais oui. Le beau corps. Oh ! Il m'en cherche. Il m'en cherche. C'est nous qu'il veut. Il arrive ! Diane ! Diane ! Est-ce que ça va ? Au revoir ! Je sais. C'est fou ! Est-ce que ça va ? Qu'est-ce que c'est, Richard ? Une blague de mauvais goût ? C'est vrai que c'est plutôt amusant. Tu veux bien nous sortir de là ? Je ne peux pas faire ça. Ça suffit, la plaisanterie a assez duré. Et si c'est pour la morphine, on ne dira rien à personne. On te l'a promis. Richard, on ne dira rien. D'accord ? Tu as notre parole. On ne dira rien. On ne le dira à personne. Pourtant, il me l'enrit. Je te le dis. Traîner ce cadavre à travers bois, ce n'était pas la joie. Mais tu as été parfaite, chérie. Le numéro de marionnette t'a plu ? On aurait dit qu'il jouait vraiment du tambour. C'était comment ? Ah, ma puce, c'était comment ? Où sont tes chaussures ? T'es belle, viens là. Arrête, je veux tes chaussures. Pourquoi tu veux mes chaussures ? Il faut qu'on nettoie tout, Richard. Chérie, on a bien le temps de s'occuper de ça. Personne ne s'apercevra de leur disparition avant quelques jours. Il y a plein de terre. Il faut que je nettoie ça. Pourquoi tu es aussi nerveuse ? Arrête ! Réfléchis un peu. Le bruit de l'aspirateur à deux heures et demie du matin, tu ne crois pas que les voisins vont trouver ça bizarre ? Tu me fais mal au poignet. Pardon. Mon bracelet. Richard, mon bracelet. Eh bien, quoi ? Je ne l'ai plus. Oh, c'est pas vrai. J'ai dû le perdre. Il a dû tomber dans le trou. Tu ne portais pas ton bracelet. Tu es sûre, hein ? Il n'est plus là. Tu as dû le ranger ailleurs. Je te dis que tu n'avais pas ton bracelet. Écoute, Diane, ce n'est pas le moment à paniquer. Tu nous as mit tenu un plan magistral et ça a marché. Ce faux, ce meurtre, c'était ton idée. Non, c'était notre idée à tous les deux. En plus, c'est toi qui as pensé à cette histoire de sorcier vaudou. Malfaisant. Ça, c'était génial. Il faut retourner là-bas récupérer le bracelet. Tu es folle. Ce bracelet est gravé à mon nom. Ils pourront remonter jusqu'à moi. Ne portez pas ton bracelet. Je n'aurais pas dû faire ce tatouage sur cet homme. C'est un symbole sacré. Pourquoi ça ? Quoi ? Tu as peur que tout ça ne plaise pas à ton dieu vaudou ? C'est ça ? S'il te plaît, ne me dis pas que tu commences à croire à ces sottises. Est-ce que tu m'aimes ? Tu sais bien que oui. Est-ce que tu m'as déjà menti pour quelque chose ? Mais sur quoi ? N'importe quoi. Bien sûr que non. Parce que tu ne dois pas me mentir, Richard. D'où tu sors ça ? Parce que je le sais, c'est tout. Bébé. Tu es la seule personne que j'ai jamais aimée. Et si tu ne m'aimes pas, je ne crois pas que je tiendrai le coup. On a fait ça pour nous. Nos études. Notre mariage. Tes enfants. Tout ce dont on a si souvent parlé. D'accord ? D'accord. Alors détends-toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je t'ai dit que le bracelet n'était pas là-dedans. Je le sais parce que je l'ai gagé la semaine dernière. Je ne pouvais pas te le dire. Tu aurais cru que je ne t'aimais pas. Tu n'as pas senti que tu ne me laissais pas à d'autres choix ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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